Oui, bon après-midi à tous. Bonjour Mme Bélanger, Mme la mairesse. Aujourd'hui, évidemment, la conférence de presse va porter principalement sur le sujet de l'heure, qui est le lancement, la bonne nouvelle qui nous a été annoncée hier par le Premier ministre, qui est le lancement de la campagne de vaccination de masse, plus spécifiquement pour les personnes aînées de plus de 85 ans. Mme Bélanger va pouvoir nous donner plus de détails sur le déroulement spécifique à la région de Montréal. Évidemment, compte tenu de la situation épidémiologique montréalaise, on le sait, oui, on a une belle baisse de nos taux d'incidence, taux de positivité depuis plusieurs semaines. Ça se poursuit, la baisse est très, très légère par rapport aux semaines précédentes, mais Montréal est quand même encore au palier rouge. On a encore autour de 350 à 400 nouveaux cas par jour, donc la transmission communautaire, elle est encore là, puis on le sait, je vais en parler tout à l'heure, le variant du UK est aussi présent sur le territoire. Donc, dans ce contexte-là, c'est évident qu'on salue l'arrivée de cette campagne de vaccination pour pouvoir protéger nos populations les plus vulnérables. Actuellement, dans le fond, on a deux grands objectifs de santé publique à court terme. Le premier étant de repousser le plus possible le moment où le variant UK va devenir la souche prédominante dans la région de Montréal. Et le deuxième objectif, c'est on repousse et pendant ce temps-là, on vaccine le plus de gens possible, les gens évidemment vulnérables, les gens pour lesquels on le sait que la forme sévère de la maladie est plus prévalente, prévalente, donc des gens qui vont plus être hospitalisés ou antécédés. Donc, c'est vraiment nos aînés. Et ce facteur-là qui est lié à l'âge, il est présent depuis la première et la deuxième vague. C'est vraiment le facteur le plus important pour prédire la sévérité de la maladie. Donc, pour remplir notre premier objectif qui est de repousser l'entrée du variant, on a différentes stratégies. Évidemment, il y a l'action de santé publique qui est centrale. L'action de santé publique, ce qu'on fait, évidemment, la bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, depuis le début de la semaine, 100 % de nos tests positifs sont criblés. Donc, on est capable de savoir si on suspecte un variant du UK et on peut l'envoyer par la suite pour séquençage. Et évidemment, on a une approche beaucoup plus intensive, rapide, ou je dirais, on utilise le mot agressif. Donc, dans notre traçage, on priorise ces cas-là. Les contacts qui vont être normalement qu'on aurait jugés faibles, on va les mettre comme des contacts élevés. Donc, on va souvent isoler plus de gens. On va mettre des dépistages de masse si ça touche un milieu. Et dans certains contextes, vous l'avez vu, on va soit fermer un milieu durant la période du dépistage pour avoir une vision plus… pour être plus précautionneux et savoir si l'éclosion est très large. Et dans certains contextes, on va même fermer soit l'école ou la garderie qui est concernée pour éviter, évidemment, la transmission. Actuellement, évidemment, on a, là maintenant qu'on crible 100 % de nos tests. On estime autour de 8 à 10 %, donc, les nouveaux cas qui appartiennent aux variants. On a actuellement géré 22 éclosions qui impliquent un variant. Et ce sont, comme je le disais, principalement, soit en milieu scolaire ou en service de garde. C'est vraiment les milieux pour lesquels, évidemment, les milieux qui ont été le plus touchés. On a très peu de milieux de travail et de milieux de soins touchés par les variants. Donc, vous comprendrez que quand on regarde la distribution des groupes d'âge chez beaucoup les jeunes enfants et leurs parents, puisque le variant revient à domicile et il y a de la transmission intra-domiciliaire. Donc, on a cette stratégie-là de santé publique qui est plus intensive. Mais l'autre stratégie pour arriver à repousser l'introduction des variants, c'est vous qui avez, évidemment, la solution. C'est de continuer de maintenir les mesures populationnelles et réduire les contacts. Et dans ce sens-là, je voudrais vous dire merci, parce que, clairement, on le voit, depuis janvier, il y a des mesures qui ont été mises en place, mais quand on regarde nos taux de reproduction et l'adhésion de la population aux mesures qu'on demande, donc le couvre-feu, réduire ses contacts sociaux, ne pas avoir de visiteurs à l'intérieur des maisons, bien, globalement, on juge que cette adhésion, elle est forte. Actuellement, à Montréal, et on doit la maintenir, surtout avec l'arrivée de la semaine de relâche, qui va peut-être nous amener plus de temps et d'occasions de socialisation. Donc, les deux ingrédients pour retarder, évidemment, le traçage. Arrive l'autre objectif, qui est d'accélérer la vaccination. Donc, vous l'avez bien entendu, les 85 ans et plus vont être invités sous peu. Déjà, les équipes des CIUSSS travaillent à appeler les clients ou les gens qui sont déjà connus du réseau de la santé. On a aussi plein de listes liées, par exemple, quand il y a de la chaleur accablante, des aînés les plus vulnérables et aînés, donc, et les milieux communautaires sont aussi mises à contribution pour nous aider à rejoindre ces personnes et les aider à prendre, évidemment, leur rendez-vous. On commence avec les 85 ans. On verra, plus on va avancer, puis les plages de rendez-vous vont être prises, on verra à élargir à d'autres groupes d'âge assez rapidement, je le crois. Je tiens à rappeler que le vaccin, il est gratuit. Et, évidemment, le premier ministre a bien rappelé, quand vous prenez votre rendez-vous sur le site Clic Santé, d'avoir la carte d'assurance maladie. Mais si vous n'avez pas de carte d'assurance maladie, vous pouvez quand même avoir un vaccin, donc, soit par Clic Santé ou par téléphone. Il s'agit de mettre les trois premières positions du code postal, qui peut être celui, évidemment, et avoir une preuve d'adresse, mais qui peut être, évidemment, celui du CIUSSS, du territoire où vous allez vous faire vacciner. Un petit message par rapport à la vaccination. Évidemment, si vous êtes un proche aidant, si vous avez dans votre entourage vos voisins, vous connaissez des gens qui appartiennent au groupe des 85 ans et plus, n'hésitez pas à leur demander, à leur offrir de votre aide pour prendre un rendez-vous, pour les aider, évidemment, à la fois, idéalement, sur le site Web ou via le téléphone. Mais je pense qu'on a tout avantage, collectivement, à soutenir les personnes âgées pour qu'elles puissent accéder au site de vaccination de masse. Le vaccin n'est pas magique. Donc, le vaccin prend, surtout chez les personnes âgées, quelques semaines avant de faire effet, jusqu'à trois semaines. Donc, évidemment, on ne relâche pas les mesures de santé publique durant cette période-là. Et, évidemment, on limite les visites aux aînés. Donc, ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on peut relâcher. En parlant de relâche, donc, un dernier mot sur la semaine de relâche. Je tiens à remercier tous les enfants, tous les parents qui s'adaptent depuis des mois et des mois aux différentes mesures qu'on demande, là, et qui, dans le milieu scolaire. Donc, je pense que, globalement, on fait tous preuve d'une grande résilience. Et cette période-là va être très bienvenue pour tous. On a plus d'occasions de bouger, de bouger dehors, d'aller, là, on voit les cinémas, les musées, certaines activités sportives à l'intérieur aussi. Mais il faut vraiment ne pas ouvrir, je dirais, trop large non plus, surtout dans le contexte montréalais, donc, que vous soyez un jeune ou que vous soyez un parent. Essayez de limiter la bulle qui, évidemment, qui va être, vous limitez à la bulle familiale. Évitez, évidemment, les rassemblements intérieurs. Ça demeure proscrit durant la semaine de relâche. Si vous faites des activités extérieures, bien, essayez de garder le même groupe de huit, là, qui est permis jusqu'à présent. On ne demande pas aux personnes âgées, aux grands-parents de garder les enfants. Et, évidemment, si on vous appelle comme santé publique parce que vous êtes un contact ou un cas, s'il vous plaît, continuez de collaborer avec nous. C'est encore plus important parce que la stratégie de traçage est un des ingrédients clés pour retarder l'arrivée du variant. Merci. Alors, bonjour à tous et toutes. Bonjour, docteur Drouin, madame la mairesse. Alors, ça me fait plaisir d'être ici cet après-midi parce que, bon, en fait, vous l'avez tous entendu hier, une bonne nouvelle, on enclenche la campagne de vaccination. Et, bien sûr, à Montréal, dès la semaine prochaine, dès lundi prochain, on va pouvoir débuter la vaccination populationnelle, débutant par les personnes âgées de 85 ans et plus. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Avant d'aller dans les détails de cette grande opération pour Montréal, j'aimerais quand même revenir sur la situation dans les hôpitaux de Montréal. Alors, nous avons présentement 374 patients hospitalisés dans les différents hôpitaux de Montréal. Alors, comparativement au 10 février dernier, c'est quand même une baisse d'environ 105 patients de moins que le 10 février. Donc, c'est vraiment encourageant. On le voit, on a quand même moins de demandes à ce niveau-là. Cependant, les soins intensifs sont encore occupés. Et nous avons actuellement, dans les différentes unités de soins intensifs des hôpitaux de Montréal, 85 patients qui sont hospitalisés. Un autre élément important, je pense que les Montréalais vont être contents de savoir que l'ensemble des blocs opératoires travaillent actuellement à reprendre les activités. Alors, le ministère de la Santé et des Services sociaux demande à chaque hôpital de pouvoir reprendre ses activités, allant jusqu'à 75 % des activités régulières. Alors, donc, simplement, vous mentionnez qu'on devrait donc être en mesure d'offrir des services de chirurgie qui s'approchent de la normale. Alors, tous sont en train, dans le fond, de ramener le personnel qui avait été délesté dans différents secteurs en lien avec la situation COVID et les ramener, là, donc, directement au bloc opératoire. Je vous rappelle qu'il y a environ 45 000 Montréalais qui sont en attente d'une chirurgie. Alors, nécessaire, naturellement, c'est beaucoup de retard, là, qui a été pris en lien avec la dernière année que nous avons vécue. Au niveau des milieux de vie, pour les personnes âgées, la situation s'améliore grandement. Il faut dire que depuis le 15 décembre, on a vacciné nos milieux de vie, que ce soit les CHSLD, que ce soit les RPA. Donc, on a beaucoup moins d'éclosions, là, ça paraît, ça se fait sentir. Donc, quatre nouvelles éclosions seulement en CHSLD et en résidence privée pour aînés depuis les derniers jours. Alors, c'est vraiment une excellente nouvelle. Alors, si on revient maintenant à la vaccination, donc, depuis le début de l'opération, c'est 94 000 personnes qui ont été vaccinées sur Montréal. Donc, environ 58 000 travailleurs de la santé, 10 000 résidents en CHSLD et plus de 18 000 personnes en ressources privées. Donc, la nouvelle, dans le fond, d'hier, on est très heureux de ça parce que la semaine prochaine, Montréal va recevoir 75 000 vaccins. Donc, pour pouvoir débuter, là, la vaccination, comme on le disait tantôt, des personnes âgées de 85 ans et plus, dont l'année de naissance, 1936 ou avant, pourront recevoir le vaccin. Ce qui est important de retenir, c'est que pour se faire vacciner, il faut absolument prendre un rendez-vous. Alors, on ne peut pas se présenter dans un centre de vaccination si on n'a pas de rendez-vous. Les raisons, bien, elles sont évidentes. On veut éviter des rassemblements, on veut éviter des temps d'attente et on veut que l'expérience soit agréable. Et c'est beaucoup de centres de vaccination qu'on va en même temps ouvrir la semaine prochaine. Alors, on veut vraiment que les gens prennent un rendez-vous. Le vaccin est gratuit, docteur Drouin l'a mentionné. C'est pas nécessaire d'avoir une carte d'assurance maladie. Cependant, naturellement, tous les Québécois qui ont une carte d'assurance maladie devraient l'avoir en possession au moment de prendre le rendez-vous ou au moment de la vaccination. Alors, comment on fait pour prendre un rendez-vous? La solution privilégiée et la plus simple, c'est vraiment le rendez-vous en ligne sur le site Internet québec.ca//vaccincovid. Donc, je répète, québec.ca//vaccincovid. C'est vraiment la meilleure façon de prendre un rendez-vous. Si, pour toutes sortes de raisons, on n'est pas capable de prendre un rendez-vous via le Web, alors vous pouvez aussi prendre un rendez-vous par téléphone. Alors, le numéro de téléphone est le 1-877-644-4545. Et c'est une ligne d'information gouvernementale. Et je veux quand même mentionner que les cinq CIUSSS ont des équipes qui vont gérer ces rendez-vous par téléphone. Alors, si jamais vous n'êtes pas capable de vous inscrire sur le site Web, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à prendre le téléphone. Alors, la ligne téléphonique sera ouverte à partir de demain, de 8h à 18h la semaine et pour le week-end, de 8h30 à 16h30. OK. Alors, donc, c'est vraiment important. Il ne faut pas appeler en dehors de ces heures parce que vous n'aurez pas de réponse. Donc, je répète, de 8h à 18h la semaine et de 8h30 à 16h30 le week-end pour prendre un rendez-vous. Alors, à quel moment les personnes âgées de 85 ans et plus pourront commencer à prendre rendez-vous dès demain? Alors, dès demain, on peut aller sur le site ou appeler au numéro de téléphone que j'ai indiqué. Donc, les rendez-vous peuvent se prendre à partir de demain. Et à partir de lundi, les rendez-vous seront offerts. Les centres de vaccination seront ouverts de 8h à 20h. Alors, donc là aussi, important de mentionner qu'on va naturellement s'ajuster, là, au fil des jours. Ça sera de 8h à 20h. On donnera, bien sûr, pour les personnes qui seront vaccinées après 19h, le temps qu'ils se rendent à la maison une attestation pour qu'ils puissent, là, dans le fond, pouvoir circuler en dehors des heures de couvre-feu. Alors, on organisera, donc, tout ça. Mais on va essayer, naturellement, de faire le maximum de vaccination durant la journée pour éviter, là, de dépasser le couvre-feu. On demande à la population de respecter l'ordre des groupes prioritaires. C'est bien important. Si vous avez 50 ans et que vous appelez demain pour prendre un rendez-vous, bien, vous allez prendre la place de quelqu'un qui est en attente et qui a peut-être 85 ans. Ça fait que c'est vraiment important, là, à partir de demain, les rendez-vous sont pour les personnes les plus vulnérables, donc nos personnes âgées, en premier. Et dès la semaine prochaine, selon le nombre de vaccins que nous aurons administrés, on pourra descendre dans les autres groupes graduellement. Alors, un élément important, tantôt Dr Drouin en a parlé, mais c'est vraiment important, si vous connaissez des aînés, si vous avez des voisins ou des proches, vous pouvez les aider, les aider à prendre le rendez-vous sur le site Web, les accompagner pour le téléphone au besoin ou vous pouvez même les accompagner directement pour leur rendez-vous dans les différents centres de vaccination. Les accompagnateurs pourront se faire vacciner en même temps que les personnes de 85 ans et plus, mais les accompagnateurs de 70 ans et plus. Donc, si vous avez 50 ans et que vous allez avec votre parent qui a 85 ans, vous ne pourrez pas être vacciné. OK? Donc, les accompagnateurs de 70 ans et plus qui sont proches aidants pourront et qui accompagnent la personne de 85 ans et plus pourront être vaccinés. La raison pour laquelle on met ces critères, vous comprenez, c'est qu'on a quand même des doses limitées de vaccins, puis on veut vraiment y aller avec les groupes prioritaires. Donc, on a besoin d'entraide, de solidarité. Je pense que tous les Montréalais peuvent observer dans leur environnement si des aînés ont besoin d'aide. Je pense que ça serait une bonne façon de faire une belle action à ce niveau-là. Chaque CIUSSS, il y a cinq CIUSSS à Montréal, a mis en place des sites de vaccination sur chacun des territoires. Au total, il y a quinze sites de vaccination. Pour les journalistes qui sont dans la salle, on pourra vous remettre la liste et les adresses précises. Hier, vous avez vu, le premier ministre était au stade olympique. Il y a le palais des congrès, bien sûr, mais il y a plusieurs sites partout sur Montréal. Alors, la personne qui prend rendez-vous pour se faire vacciner pourra choisir le lieu. C'est très important. C'est certain que, sur le site, quand vous allez entrer votre code postal, on va vous amener vers des sites de vaccination qui sont le plus près de votre adresse, bien sûr. Mais si, pour une raison, quelqu'un demeure à Montréal-Nord et veut absolument se faire vacciner au palais des congrès, ça sera possible aussi. Mais on comprend qu'on privilégie le territoire géographique quand même, la question d'assurer des services de proximité. Alors, au fur et à mesure que la vaccination va s'étendre à d'autres groupes, il y aura d'autres sites qui pourront être ouverts aussi. Donc, c'est une très grande opération dans les prochaines semaines, les prochains mois. Plus on aura de vaccins, plus on ajustera nos sites. Je vais aussi me permettre de vous demander d'avoir une certaine patience parce qu'on va tester nos systèmes à partir de demain. Demain, ça ouvre. Alors, c'est possible qu'il y ait des délais, mais on va s'organiser, on va suivre ça de très, très près. Et puis, nous sommes très confiants que ça devrait bien fonctionner. On est habitués de faire de la vaccination de masse à Montréal. On l'a vécu avec le H1N1. C'est sûr qu'avec la COVID-19, c'est d'autres choses, mais c'était quand même une opération qui avait très bien réussi. Donc, on est très confiants, là, l'ensemble des PDG de Montréal, que cette opération sera un succès. Cependant, comme je vous dis, normal, une grande opération comme ça, on aura besoin de s'ajuster. Je vous remercie. Merci beaucoup. En fait, bonjour, Mylène. Bonjour, Sonia. Je suis contente de vous retrouver. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas été toutes les trois ensemble. Écoutez, on est à l'aube de la semaine de relâche. J'ai l'impression que si on pense à l'année dernière, dans les premières fois où on s'est rencontrés, c'est après la semaine de relâche et ça avait été très difficile pour le Québec. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans une autre situation. Bien sûr, parce qu'on a les bonnes nouvelles du vaccin. Ça fait du bien à entendre. Je remercie bien sûr la Santé publique et le gouvernement du Québec qui ont décidé de porter une attention toute particulière à Montréal. Et ça, je trouve que c'est la bonne chose à faire. Je m'en réjouis. Mais je pense quand même qu'on doit continuer à faire preuve de beaucoup, beaucoup de résilience et de suivre les règles. Même si on est fatigué, même si on en a vraiment jusque-là de la COVID, bien, il ne faut pas lâcher. Donc, ça veut dire que pendant la semaine de relâche, je pense qu'on va pouvoir faire des choses le fun, agréables, mais ça ne sera pas comme d'habitude. Mais la ville de Montréal a décidé quand même, comme on sait si bien le faire, d'encourager la détente, le bonheur, les mamans passées avec notre bulle, avec notre famille, tout en respectant les règles. Alors, permettez-moi de faire un petit tour d'horizon sur ce à quoi va ressembler la semaine de relâche ici à Montréal pour les jeunes, mais aussi pour de nombreuses familles, pour beaucoup de parents qui vont aussi prendre du temps, qui seront avec leurs enfants. Alors, côté plein air, vous savez, j'en parle souvent à quel point on a la chance à Montréal d'avoir des espaces verts et des parcs fabuleux. J'ai envie de vous dire qu'on a nos grands parcs nature, comme le Cap-Saint-Jacques, les de la Visitation et le parc nature de la Pointe-aux-Prairies. Ça, c'est dans l'est. On a nos grands parcs, évidemment, comme Maisonneuve, Mont-Royal, le parc La Fontaine, puis on a bien sûr tous nos parcs locaux. Et chacun de tous ces espaces verts-là offre différentes options. La marche en tout temps, la glissage, je dirais, pas mal partout. Et sinon, bien, il y a des sentiers de ski de fond, il y a des sentiers des endroits pour faire de la raquette. Et également, dans certains parcs, on peut faire du fat-bike. Comme je l'ai dit à chaque fois, pour les 18 ans et moins, la Ville de Montréal a pris la décision de rendre la location du matériel gratuit. Alors, je le répète, il suffit d'aller sur le site de la Ville de Montréal. Vous choisissez le parc qui vous intéresse et vous allez voir les options qui s'offrent à vous et la location du matériel. Donc, il suffit de réserver le matériel pour les 18 ans et moins. Et le tour est joué. Aussi, dans les dernières semaines, étant donné la grande popularité des espaces verts, j'ai envie de dire les espaces blancs, la Ville a décidé de… Certains arrondissements ont augmenté leur offre de sport, je pense entre autres aux glaces, aux patinoires. Et la dernière en liste, bien, c'est le parc Jean-Drapoux, qui avait déjà une magnifique patinoire réfrigérée rectangle, mais là, ils ont fait un anneau de glace. Alors, allez y faire un tour. Au total, c'est plus de 200 patinoires extérieurs qui sont accessibles. Certaines sont réfrigérées, d'autres non, mais dans tous les cas, il y a un effort qui est fait. Là, on est un peu dépendant de Dame Nature, mais je pense que ça devrait bien aller pour la semaine de relâche. D'ailleurs, je voudrais quand même m'assurer que concernant les glaces, surtout qui d'habitude servent au hockey, on le sait, ça a été dit à plein de reprises, on veut que les gens puissent se lancer la rondelle, mais il faut quand même rester… On ne peut pas faire des grandes parties, là. Ce n'est pas le temps de le faire. Même chose pour d'habitude, où on aime bien se rassembler autour de la patinoire, peut-être pour encourager les amis, la famille. Bien, ce n'est pas le temps. On suit vraiment les règles. Un autre secteur intéressant, bien, pas un secteur, mais en termes d'infrastructures sportives, je veux mentionner que les arénas et les piscines, qui étaient fermées, qui le sont d'ailleurs encore, mais tout ça va réouvrir ce samedi. Alors, vérifier quelles installations sont ouvertes. Et comme c'était le cas avant le temps des Fêtes, le personnel est là, est formé, il y a des règles sanitaires à suivre qui sont très strictes, mais c'est sécuritaire. Maintenant, en matière de culture, bien, je dois… je veux vraiment souligner le travail extraordinaire des travailleurs, travailleuses, des fonctionnaires dans les bibliothèques, dans les maisons de la culture, qui, malgré la pandémie, bien, un, se sont adaptés. Et là, ils ont réussi à mettre en place, en temps record, une super belle programmation inspirante, ludique, innovante, qui va permettre aux jeunes et aux familles de s'amuser pendant la semaine de relâche. Donc, du 28 février au 7 mars, les maisons de la culture vont offrir en ligne des pièces de théâtre, des spectacles, des spectacles de cirque, des performances, des ateliers et des projections de courts-métrages de façon virtuelle pour nos jeunes. Et depuis la mi-février, pardon, il y a plusieurs maisons de la culture qui ont recommencé à… qui recommencent à ouvrir leurs expositions, bien sûr, comme les musées. Et là aussi, il y a des mesures de santé publique qui sont très rigoureuses pour celles et ceux qui souhaitent visiter les expositions. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site internet accèsculture.com pour voir toute la programmation dans les différentes maisons de la culture. Et finalement, je veux vous dire que les bibliothèques de Montréal aussi, qui sont un acteur clé, hein, qui sont importants dans la vie des jeunes et des moins jeunes. Alors, vous pourrez vous rendre à la bibliothèque. Il y a différentes activités qui sont en place dans les différentes bibliothèques. Alors, allez faire un tour. Dernière chose, les installations d'Espace pour la vie, hein, qui est un de nos grands musées montréalais, sont également accessibles à partir de samedi. Donc, je parle du biodome, du jardin botanique, du planétarium. Alors, allez faire un tour. Finalement, bien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est… Oui, la semaine de relâche sera différente cette année, mais ce n'est pas une raison pour bouder son plaisir. On a la chance d'avoir un bel hiver, des belles conditions. Alors, profitez-en à l'extérieur, profitez-en dans les installations de la ville de Montréal et bien sûr, suivez bien les règles de santé publique. Et juste pour enchérir sur ce que le Dr Drouin disait tout à l'heure, si jamais vous avez un voisin ou une voisine âgée, même si vous n'avez pas si elle a 85, si il ou elle a 85 ans, je pense que ça vaut la peine d'aller s'informer, à savoir est-ce qu'ils se sont inscrits, est-ce qu'ils iront se faire vacciner, parce que c'est la première étape. On passe par… bien, pas la première, il y en a eu avant, mais d'avoir les personnes âgées qui sont toujours chez elles et ce qui va nous permettre ensuite de passer aux autres tranches d'âge. Donc, continuons à faire preuve de solidarité envers nos voisins et voisines, comme les Montréalais et Montréalaises savent si bien le faire. Merci. Good afternoon, everyone. Madame Mélenchie, Madame la mairesse. Today, the press conference is going to be mainly on the good news that we've heard yesterday, the beginning of the vaccination campaign for our elders next week. We welcome this news because in Montréal, as we all know, even though we've seen our incidence rate reduce in the last few weeks, we are still in the red zone and we still have around 400 new cases each day, so we have community transmission. And this vaccination and this acceleration of the vaccination of the most vulnerable population is going to help us protect them from severe form of the disease. Currently, our two public health main goals, the first goal that we are working on is to push back or to delay the entry of the UK variant in Montréal. And the other one, as I said, is while we are trying to delay the entry or the predominance of the variant as the virus that is circulating, we have to vaccinate as soon as possible the most vulnerable population. And we know that the main factor is still age for hospitalization or deaths of COVID-19. to delay the entry of the variants, we have a different strategy, one that implies the public health work. So the good news is that as we're speaking at the beginning of this week, all the positive tests in Montréal are, as we know, criblés. So they are going in a special test in the laboratory to see if it is a presumptive case of a variant. As we are speaking, we estimate that we have around 8% to 10% of all of our new cases that are UK variant in Montréal. And we are managing 22 outbreaks linked to those variants, mainly in school and daycare centre. The second strategy to delay the entry of the variants is maintaining as a population the public health measure in place. And I want to say thanks to the Montreal population because we see that the measures that were put in place in January are still well applied. People do, we see that knowing with some indicators of our reproductive rates of the virus that is still below one. And also we have a different census that tells us that people still limit and respect the public health measures. So we have to, if we still maintain those measures, and we've seen it in European countries where the variant is there, if the measures are well applied by the population, it is possible to reduce the reproductive rate of this variant. The second goal is, of course, to increase or accelerate the vaccination. Madame Belanger will give more details, so we will invite the population over 85 years old to take appointments. The CIUS, at the time we're speaking, have lists of elders that they know, that are known by the healthcare system. But also, as you know, for example, when we have heat waves, we have lists of vulnerable populations that we contact during the heat wave. So we took those lists, again, to invite the elder population to get their rendezvous. I want to reinforce the message that it is free and that it is not necessary, even though when you take your appointment, it is important to have your medical insurance card. It is not, you still can have an appointment, even though you do not have your medical insurance card. So we will ask you some questions on where you live, to have your postal code, but it is not necessary to have your medical insurance card valid on you. I want to ask the population to do not be shy. If you are a caregiver, if you have an elder in your neighborhoods or as your neighbor, to offer your help, to make sure that the elder is able to take its appointment and to see if they are able to go to their appointment. And of course, as we will progress in the campaign, we will help those who need assistance to make sure they can get to their appointment for their shop. I want to say that the vaccination is not magic. So we still we know that for elder population, we it may take as much as three weeks to get immunity. So it is important during those three weeks to be pretty be vigilant and to respect public health measures. So reduce your visits and of course wear your mask and keep distance. I want to finish by saying a few words on the March break. First, I want to thank all the youths and the teachers and personal and parents working and having adapt themselves to public health measures during the last few months, last couple of months since September. I know we're going to have and Madame Valérie is going to explain all the possibility of activities that are going to be offered by the city and by the cultural organization. But at the same time, I want to say that the March break is a test for us. We really have to keep in mind that we have to respect public health measures to delay the entry of the variant. And we know that the variant as we are speaking are is mainly in the in the group age of school in the school group age. So no activity inside the houses. We do not invite friends. We make sure that our elders are not babysitting our kids. And of course, if we do enjoy activity outdoors, we restrain the number of person that that our youth is seeing during the week. We know that it is it is eight, but maybe it does not mean to have eight different friends each day. And of course, if we call it, public health calls you because you are a case or a contact. It is really important to respond because it is part of the strategy to make sure that the variance is not getting predominant sooner. Thank you. So good afternoon, everyone that they're why may are plant. One March 1st, we will begin mass vaccination in Montreal, starting with people age 85 and over. The vaccine is free and you don't need a L insurance card to get it. An appointment an appointment an appointment must be made before going to get vaccinated starting tomorrow. People born before 1936 can book an appointment on light. Excuse me online at Quebec dot CA COVID vaccine or by phone. If you don't have access to internet, you could book your appointment by phone at one eight seven seven six four 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 five four five vaccination starts March the first to support vaccination of seniors. We ask family and friends of these people to help them through the process. You can you can help with registration or being going with them to the sites. Each use in Montreal has set vaccination sites in their area. The person must booking it's very important an appointment to get the vaccine can choose the site and it is best for them. Fifteen sites have been announced for now. Over the next few weeks, as mass vaccination extends to other groups, other sites will be announced. Finally, I want to repeat getting the vaccine is the best way to protect yourself from COVID-19. If you are 85 or over made an appointment tomorrow, our teams are ready and will be waiting for you starting March the first. Thank you and have a good day. Thank you. A few things about the March break. Of course, it's going to be a very different one. It's not like we were used to do, but we are we are adapting and I know I can count on Montrealers to adapt this year to having to deal with the COVID. That being said, knowing about the vaccine and the fact that there's going to be more shots available here in Montreal is very good news because we know it's been it's been tough here in Montreal. So a few things March break. What do we do with the kids? Where do we take our parents? Let's put it this way as well. So there's, of course, all the outdoor activities. You know, I've been saying that over and over, but I just want to make sure that people can benefit from from the different green spaces we have. So there's local parks, there's park nature, there's the grandpa, whatever they're called. They are accessible for to walk, to do some cross country skiing, for some skating, for some. Oh, yes. No shoeing. I'll go with that or the heck it and and it's very easy for for everybody to have access to those places. And especially for 18 year old and and less because material all this sports material will be is is free for you. All you have to do is to go on the website of the city of Montreal, choose a park and then you can rent. You can reserve your your equipment. So go for it. It's 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 all available. Now, as for culture, I definitely want to thank all the the public servants at the city of Montreal that's been working with cultures, whatever's through libraries and Maison La Culture and also our sports infrastructure as well. So the libraries are there are open, but there's going to be more and more activities to to go for. You can definitely look on their website. You can also go to the Maison La Culture. There's many of them in the city of on the territory of the city of Montreal. There will be some online programming and different type of workshops, screening. There will be performances. So there's a lot of things to do. So to have a better understanding of what's happening in your neighborhood or in different installation, you can go to access access to a point com. And as just for for the sports, I wanted to mention that the pool, swimming pools and arenas will open on this weekend on Saturday. So they were closed and now we're opening them up. Finally, I definitely I want to say that as as for museums, you know, they will they will be open. And same thing for the biodome, the botanical garden and the planetarium. It will all open on this weekend on Saturday. So you have to also book online. That's the our new reality, right? But there's definitely a lot of things to do. And I wish everyone to play outside, play safe, enjoy the culture in a safe way as well. Just following what Dr. Drouin said to feel like you have a neighbor that is old or older by around 80 year old. Definitely feel comfortable asking them if they need help. if they did book their spot for the the shot and and let's be good neighbors like we're we're so good at being. So enjoy your March break everyone. Merci beaucoup. On va débuter la période de questions. Avant de commencer, je vais vous mentionner que comme l'équipe de la NERVS a déjà tenu au point de presse ce matin, nous voulons uniquement sur l'idée à commenter le sujet. Si il y a d'autres questions, nous ne serons pas. Alors on débute avec les questions en français. Dans la salle, une question et une relance par le ministre. Quels sont les états amigrants? Bonjour Madame. Madame Bélanger, je voulais juste expliquer concernant les aidants naturels qui accompagnent les personnes de 85 impuls. Qu'en est-il, là, si ce sont les enfants, s'il y a un couple aussi dont un est plus âgé, l'autre moins. On trace où la ligne, là, de qui est vacciné maintenant et qui le sera plus tard. Oui. C'est certain qu'il peut y avoir plusieurs situations, là, particulières, mais en fait, je pense que le message général qui est important, étant donné le nombre de vaccins que nous avons et étant donné le fait que notre groupe prioritaire, la semaine prochaine, c'est vraiment les 85 ans et plus, c'est qu'on va accepter que les accompagnateurs proches aidants, mais de 70 ans et plus, soient vaccinés. Comme je vous dis, tantôt, je donnais l'exemple, si, je ne sais pas, le petit enfant, je ne sais pas, moi, de 30 ans accompagne sa grand-mère, on ne pourra pas le vacciner. OK. Puis, je pense que ça, c'est important parce que c'est là qu'on trace la ligne. On va respecter vraiment ces critères-là. 85 ans et 70 ans et plus, accompagnateurs. Par la suite, là, c'est bien sûr qu'au fil des semaines, on va assouplir ces règles-là parce que plus on va descendre dans les groupes prioritaires, plus on va arriver, là, aux différentes autres situations. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu les vaccins. Notamment, les travailleurs de la santé ne sont pas encore vaccinés à 100 %, là. Alors, on y va graduellement. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de respecter le groupe d'âge. Merci. En suivi, sur les variants, Docteur Rouen, entre 8 et 10 %, bon, bien sûr, c'est en augmentation. Là, j'ai regardé les chiffres au provincial. On est passé de 484 à 602 aujourd'hui en cas suspect. J'imagine que la proportion montréanaise est quand même assez importante de ça. à partir de où on est inquiet, puis est-ce qu'on a une espèce d'échéance ou, en tout cas, de calendrier possible que le variant britannique sera la souche la plus, entre guillemets, populaire à Montréal? Bien, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle va devenir la souche prédominante. Donc là, dans le fond, quand je dis l'objectif, c'est de retarder le plus sa prédominance. Probablement, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est une diminution de la souche qu'on connaît depuis un an, qui va être remplacée progressivement par celle qu'on connaît. Et puis, il y a peut-être d'autres variants qu'on suit. Actuellement, on ne les détecte pas, du moins à Montréal. Donc, on estime à Caen. Il y a différentes modélisations. L'Institut en a présenté, je crois, la semaine dernière, qu'ils vont mettre à jour avec les données. Si on a une adhésion forte de la population, on pourrait penser que ça va davantage arriver vers le mois d'avril. Mais ça dépend beaucoup de ce qui va se passer aussi avec la semaine de relâche. Donc, je pense qu'il faut être prudent aussi dans les interprétations. La première modélisation qui était présentée par l'Institut nous montrait un petit peu vers la fin mars. Mon souhait, c'est qu'on soit capable de la repousser de quelques semaines. C'est sûr qu'actuellement, on est donc beaucoup plus intensif, agressif. Pour éviter, dans le fond, c'est des événements de super propagation qui font en sorte que ça sort de l'école, du domicile. Puis là, après ça, ça rentre dans des milieux de travail. Puis bon, après, on peut penser que ça se répand plus rapidement. Donc, plus on est agressif, plus on arrive à contenir ces éclosions-là et à faire en sorte qu'elles ne circulent pas. On ne pourra pas, et probablement quand la souche va être prédominante, bien là, ça va être moins avantageux de maintenir ces approches aussi intensives que celles-là. Mais si on a réussi à vacciner une grande partie de nos plus vulnérables, bien à ce moment-là, on ne verra pas la conséquence sur la courbe des hospitalisations et des décès. Donc, ça va être plus de gérer des éclosions. Ariane Lacostar de La Presse. Vous dites que vous allez recevoir 75 000 doses la semaine prochaine, puis à peu près 42 000 aînés de 85 ans et plus à Montréal. On fait quoi avec les doses qui restent? Il va y avoir plus de doses que d'aînés de 85 ans. On va inviter les groupes suivants. L'objectif, puis je pense, comme Mme Bélanger l'a dit, c'est que le système… On veut s'assurer, un, que les aînés de 85 ans soient les premiers. Je pense que probablement que si on ouvrait demain matin aux 70 ans, il y en a qui vont plus vite sur le téléphone et qui ont la capacité de prendre des rendez-vous. Ça fait qu'on veut s'assurer de couvrir ce groupe-là en priorité. Mais dès la fin de semaine, on va faire un bilan de combien on a. Puis, si on voit qu'il nous reste des plages horaires et tout ça, clairement, on va pouvoir élargir plus largement aux groupes subséquents. Donc, ça pourrait être vraiment, presque au début de la semaine prochaine, qu'on élarge aux 80, voire aux 60. Oui. On va regarder les plages de rendez-vous. Mais, comme vous le dites, on a suffisamment de vaccins pour couvrir plus largement que juste les 85 ans et plus. Mme Bélanger, vous avez dit quelque chose? Je ne sais pas… Non, non, je disais que tout à fait. Puis, en même temps, je veux aussi quand même rappeler qu'on n'a pas… Vous savez, il y avait tous les groupes prioritaires aussi qu'on fait depuis le 15… Oui. Il y a tous les groupes prioritaires qu'on fait depuis le 15 décembre, notamment les travailleurs en CHSLD, les travailleurs des groupes essentiels dans les hôpitaux, les travailleurs de la santé première ligne, comme exemple les paramédics, les personnes qui travaillent au niveau des ambulances, etc. On n'a pas complété non plus à 100 % ces groupes-là. C'est pour ça que les 75 000 doses qu'on va recevoir, oui, il y a 43 000, 45 000 dans le groupe des 85 ans et plus, mais on a juste en même temps, en parallèle, nos autres groupes. Alors, c'est vraiment une démarche globale et systémique. Et puis, oui, pour répondre à votre question, dès le début de la semaine prochaine, on va s'arrimer aussi avec le ministère de la Santé et des services sociaux pour avoir un seul émane de messages partout au Québec. Alors, c'est pour ça qu'on va voir lundi, mardi prochain, comment ça se comporte. Puis, ce qui est important, c'est qu'on puisse vraiment administrer nos 75 000 doses dans une période de 7 jours. Ça, c'est ce qu'on vise à faire. Puis ensuite, vous avez 85 cas aux soins intensifs. Je pense qu'il y en a 130 au Québec. Donc, manifestement, à Montréal, on en a vraiment une bonne proportion. Il y a même une petite hausse. Est-ce que c'est lié aux variants ou à quoi c'est lié cette hausse aux soins intensifs? En fait, je dirais que ce n'est pas vraiment une hausse en soins intensifs. C'est plus bas que ce qu'on a connu vers le mois de janvier où on était au pic de la deuxième vague et on a eu jusqu'à 150 personnes hospitalisées en soins intensifs. C'est beaucoup moins. Il reste que les gens qui sont aux soins intensifs qui sont très malades. Il y a toutes sortes de phénomènes en lien avec ça. Je ne sais pas si le Dr Drouin peut en parler par rapport à l'état de santé de nos populations à Montréal. Je ne crois pas que c'est en lien nécessairement avec les variants. Pour ce qu'on observe, c'est trop tôt. Ces personnes-là qui sont en soins intensifs, certaines sont hospitalisées depuis déjà plusieurs semaines avant même que le phénomène des variants arrive. Oui, puis on regarde le 88, c'est le nombre de personnes en soins intensifs, mais les nouvelles admissions sont quand même assez stables pour la région de Montréal, tant au niveau hospitalisation que soins intensifs. Et les variants, actuellement, touchent, comme je le disais, en grande majorité, les jeunes et leurs parents qui sont quand même aussi très jeunes. Donc, on a peu, et les taux d'incidence chez nos aînés sont en chute assez marqués. Donc, clairement, ce sont des gens, quand on parle du 88, des gens qui restent très longtemps aux soins intensifs et hospitalisés. puis c'est un peu ce que nous disent les hôpitaux, que c'est des cas qui sont assez lourds. Donc, même après avoir été extubés, ça prend beaucoup de jours, voire semaines, avant qu'ils puissent sortir des soins intensifs stables. Bonjour, Alex Proto, 241. Écoutez, pour la vaccination la semaine prochaine, j'ai 85 ans et plus, qu'en est-il pour le transport, parce que ces gens-là vont avoir un peu moins justement de se rendre, à ce temps-là, ça peut être difficile de marcher à Montréal à ce temps-ci. Donc, de sorte, est-ce qu'un, c'était sécuritaire, un notamment pour eux autres, ou aussi pour le point de vue santé, COVID, s'il y avait peut-être des problèmes liés à ça? Puis, est-ce que vous êtes prêtes, qu'il y ait des équipes de bénévoles qui vont être dédiées à les aider, justement? Oui, mais c'est clair qu'on est en train d'organiser nos centres de vaccination pour que ça soit très facile d'accès pour les personnes de 85 ans et plus. Il y aura donc des bénévoles pour aider les gens à se déplacer une fois qu'ils vont être rendus sur le site, bien sûr. Mais ce qui va être important aussi, peut-être, d'envisager, c'est de travailler avec des organismes communautaires, des gens qui connaissent des personnes dans leur quartier de 85 ans et plus. Donc, on va faire appel aussi à des gens pour aider au niveau du déplacement. Il faut quand même voir qu'il y a quand même des personnes de 85 ans et plus qui, avec le soutien de leurs proches, peuvent quand même se véhiculer et se déplacer quand même de façon aisée. Alors, ce n'est pas toutes les personnes de 85 ans et plus qui ont des difficultés vraiment importantes pour déambuler et pour se rendre et marcher même une certaine distance. Mais on va tout mettre en place pour favoriser. Il y aura les fauteuils roulants et tout ça à l'accueil. Il y aura des bénévoles pour aider. Ça sera bien aussi illustré en termes d'indications, surtout dans les grands sites, pour que les gens puissent éviter de faire des pas inutiles. Et puis, on va travailler beaucoup la semaine prochaine avec nos groupes communautaires. Merci pour la réponse. Pour le moment aussi, il faut mentionner qu'on ne peut pas déplacer le vaccin. Alors, ça, c'est la contrainte. Avec le vaccin Pfizer, il faut que les personnes viennent au vaccin. On ne peut pas, à cause des conditions de conservation, déplacer le vaccin. Merci pour la réponse. En cette question, le Dr Brun, vous parliez, quand on parlait du variant britannique, ce serait quoi l'idéal, le pourcentage de personnes vaccinées qui pourraient justement éviter qu'il y ait des débordements liés à ce variant-là? Vous l'avez mentionné un petit peu. C'est une très bonne question. Je n'ai pas un pourcentage en tête. Clairement, pour nous, de vacciner les 70 ans et plus, c'est comme, et c'est ce qu'on souhaite évidemment au fil des semaines avec les 75 000 doses, mais les autres qui vont arriver les semaines subséquentes, être capables de compléter ce groupe-là en sachant que dans trois semaines après, ils vont être immunisés. Par la suite, évidemment, on descend dans les groupes d'âge, mais il y a aussi les personnes qui vivent des maladies chroniques. Moi, je pense, déjà, on le voit là, sur nos courbes et sur le volet du nombre d'éclosions, l'impact, la vaccination, une dose pour les CHSLD, les RPA, les travailleurs de la santé aussi qui introduisent moins le virus dans des milieux vulnérables. Donc, moi, j'ai quand même espoir que lorsqu'on va avoir couvert les 70 ans et plus, il va quand même y avoir une... On n'aura pas une protection, une immunité collective du tout, là, parce qu'on le sait que l'immunité collective, c'est 60 %. Actuellement, on est à 3,5 % de couverture populationnelle. Le vaccin n'est pas homologué pour les plus jeunes, donc... Mais quand même, chez nos 80 ans et plus, actuellement, on a 18 % de couverture. Donc, on peut penser, là, d'être capable, en protégeant ces groupes-là, d'avoir quand même un meilleur contrôle des formes sévères puis un impact sur nos hospitalisations puis les soins intensifs et les décès. Bonjour, Simon Van Vliet du journal-les-voisins.com. Une question, Dr Drouin, sur la situation à la prison de Bordeaux, là. L'éclosion... On peut être calmé considérablement, mais il y a encore des nouveaux cas quotidiennement. Bien, quotidiennement. Dans les derniers jours, chez les détenus, chez le personnel, c'est quoi l'état de situation? Est-ce qu'on est sur la pente descendante? C'est ce que vous m'avez dit il y a quelques semaines, ou on est encore en gestion de... On est encore en... On est encore en enquête épidémiologique, là, pour l'éclosion à Bordeaux, mais comme je vous le disais la semaine dernière, on est quand même en pente descendante. Il y a encore quand même une transmission... Bien, il y a des cas au niveau des détenus, mais aussi principalement, là, des nouveaux cas au sein des travailleurs. Donc, c'est le renforcement des mesures, plutôt. Et, évidemment, toute la question du dépistage, de s'assurer que les gens ne rentrent pas travailler avec des symptômes. Mais, évidemment, l'ensemble du plan d'action, là, qu'on a travaillé, évidemment, avec l'établissement, est en place. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Puis, la question, évidemment, des variants... On ne voudrait pas qu'un variant rentre dans ces établissements-là, là, à court terme. Mais, pour l'éclosion en cours, je pense qu'on est sur la pente descendante, là. Parfait. Merci. Et, Mme Bélanger, vous avez parlé des sites de vaccination, là, dans le nord de l'île. Il n'y a pas de site dans Antique, en tant que tel. Il y en a dans les quartiers environnants. Je me demandais un peu, c'est quoi les bases de décision pour dire où on met les sites? Est-ce qu'on tient compte du pourcentage de la population qui est âgée dans les territoires démographiques? Comment est-ce qu'on a acheté ça? Parce que, dans Antique, il y a beaucoup de personnes âgées, là, qui vont devoir se déplacer à Montréal-Nord ou à Villerie pour ça. Bien, en fait, oui, on a tenu compte de plusieurs éléments. Le premier, c'est le nombre de personnes dans chacun de nos territoires de 85 ans et plus. On a tenu compte aussi de la capacité des gens aussi des transports en commun. On a tenu compte aussi d'avoir des endroits qui étaient favorables à accueillir des grandes populations. Alors, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Peut-être juste pour vous dire, pour le CIUSSS du Nord, il y a quand même plusieurs sites, là, ici, là, sous la main, puis on vous donnera la liste tantôt avec les adresses, là, mais pour le CIUSSS du Nord, pour le moment, il y a quand même quatre sites. Alors, c'est sûr qu'il y en a un sur la rue Salaberry, sur le boulevard Lacordaire, sur Christophe Colomb et sur l'avenue Sainte-Croix. Ça fait que c'est quand même, je pense, assez bien partagé. Donc, il y a cet élément-là. On tenait compte aussi du nombre de vaccins pour chaque établissement, 75 000, c'est à peu près, disons, 10 000 vaccins par CIUSSS, là, 10-11 000 vaccins par CIUSSS. Il fallait tenir compte des aires d'ouverture, du personnel, et puis, je vous dirais, le transport en commun aussi. C'est quand même, il y a des secteurs qui sont moins bien couverts par le transport en commun, donc ça valait pas vraiment le coup de mettre dans ces secteurs-là des centres capables d'accueillir un grand nombre de personnes. Alors, plusieurs éléments, c'est un casse-tête, je vous dirais, mais je pense que quand même le CIUSSS du Nord, avec ses cinq sites pour débuter, avec une couverture de 8 heures à 20 heures, devrait être en mesure. Il ne faut pas oublier qu'il y a, on t'assigne que c'est quatre, un, deux, trois, quatre, excusez-moi, quatre lieux. Mais il ne faut pas oublier que les gens vont pouvoir aller dans d'autres sites aussi. Donc, pour les gens d'un site, s'ils veulent, en plus je donne l'exemple, ils veulent aller au Palais des congrès ou tout ça, donc ça va être possible aussi. Merci. Deux journalistes nous ont envoyé des questions en français par courriel, et après on va passer aux questions au téléphone. En français, question de Zachary Boudreau de Métro pour Dr Drouin. Premièrement, Dr Drouin, les élites du conseil municipal ont adopté Manti. Une motion demandant au Gouvernement du Québec et au Gouvernement fédéral de colliger des données sur la race et le statut socio-économique des personnes atteintes de la COVID-19. Le Québec écarte pour l'instant de colliger des données individuelles sur la race. La santé publique de Montréal compte-elle faire aller de l'avant pour son territoire? Oui, nous avons déjà, c'est quand même un sujet pour lequel nous sommes très sensibles. On avait déjà fait des analyses de la vague 1, des cas sous l'angle des populations racisées, mais vraiment avec des indicateurs, comme on dit, écologiques, parce qu'on n'avait pas les données pour chaque cas, qui nous avaient quand même donné des indications sur le fait que c'est important d'avoir ces informations pour bien adapter notre intervention. On s'est beaucoup collé sur le travail qui s'est fait dans d'autres grandes villes canadiennes. Et actuellement, les équipes sont en train d'expérimenter trois questions, j'espère que c'est trois, mais c'était trois questions quand je les ai vues, qui vont être posées à la population sur la langue, l'origine, pour à la fois être capables de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, mais aussi dans le contexte même de l'intervention, d'essayer de découvrir, par exemple, des éclosions ou des agrégats de cas liés à des communautés spécifiques. Parfait. Deuxième question. La Centre publique envisage-t-elle de réaliser un portrait des impacts de la COVID-19 sur les hommes de 50 ans ? Nous avons plusieurs portraits que nous faisons actuellement sur les impacts collatéraux liés à la pandémie. Donc, il y a toute une série de feuillets, que ce soit en santé mentale, les populations racisées en été un, les inégalités sociales. À l'intérieur de ces portraits-là, souvent, on va regarder dans nos analyses s'il y a des différences selon le genre, s'il y a des différences selon les groupes d'âge. Donc, on va être capable de voir si on est capable de sortir des constats spécifiques aux hommes, aux femmes ou à certains groupes d'âge. Et là, avec les données sur l'origine ethnique ou socio-économique. Donc, on le fait, mais à l'intérieur de différents portraits thématiques et non pas un feuillet ou un portrait spécifique sur ce groupe-là spécifiquement. La question de Pierre-Saint-Hermont, la presse canadienne. Le cas de loin, combien de cas de variants confirmés dans nos retons et combien d'entre ceux-ci sont des enfants d'âge scolaire dans le service de gardons que pour nous aider à faire? Là, je n'ai pas aujourd'hui les chiffres d'aujourd'hui. Clairement, je pense que les chiffres les plus à jour sont sur le site de l'Institut national de la santé publique. Donc, évidemment, quand on regarde, nous, on calcule les cas confirmés par séquencement, ceux par présomptif et ceux par lien épidémiologique. Donc, on n'a pas la confirmation, mais on le sait que, mettons, c'est le père et le cas de l'enfant a été contaminé par son père qui a voyagé, par exemple. Donc, on le calcule dans les cas de variants. En début de semaine, on avait plus de 301 cas à Montréal. Puis, pour regarder un petit peu plus les groupes d'âge, quand on regarde, les 0-17 ans représentent 40 % de nos cas. Et les 35-44 ans, qui probablement, on a comme hypothèse que ce sont les parents, représentent 20 % des cas. Donc, on le voit clairement que la distribution est beaucoup chez les moins de 50 ans. On a très, très peu de cas chez la population aînée actuellement. Merci. On va passer aux questions en français ou au téléphone. Oui. On débuterait avec, s'il est là, Jacques Bissonnette de Radio-Canada. Monsieur Bissonnette, une question et une relance. Oui, oui. Bonjour. Une question pour Dr Drouin. Je veux revenir aux éclosions. Vous aviez dit qu'il y avait 22 éclosions dans des écoles et des services de garde. Non. Double question. Je voudrais savoir si ce sont des éclosions du variant britannique ou non. Et je voudrais reconnaître également l'importance de ces éclosions-là. Est-ce que c'est plusieurs de nombreuses personnes ? Nous avons au total 22 éclosions liées aux variants. Ils ne sont pas tous dans les écoles. Donc, c'est 22 éclosions que nous avons gérées depuis le début janvier. Donc, ce ne sont pas tous des éclosions qui sont encore actives. 11 en milieu scolaire, 6 en service de garde, 3 liées à des milieux de travail et 2 qui étaient plus dans des contextes, je dirais, sociaux. Donc, ce ne sont pas tous des grosses éclosions. Nous avons eu quand même quelques-unes plus grosses, entre autres au niveau scolaire, qui nous ont amenés à fermer quelques écoles. Donc, c'est moins de 5. Donc, ça ne veut pas dire que si on a un variant, qu'on va automatiquement fermer l'école ou la garderie. C'est vraiment une approche où on intervient rapidement. On va aller beaucoup plus largement retracer les contacts. Si nécessaire, pendant la période de dépistage, on va fermer le milieu si on sent qu'on n'a pas une vision claire de ce qui se passe. Et selon l'étendue de l'éclosion, là, on va décider est-ce qu'on ferme uniquement les classes, tout un secteur ou l'entièreté de l'école. Donc, c'est vraiment suite à l'enquête complète qu'on arrive à déterminer si on ferme ou pas l'école ou le service de garde concerné. Bon, merci. D'accord. Une question maintenant, Mme Bélanger. Vous avez dit, évidemment, on le constate qu'il y a une baisse des hospitalisations à Montréal et au Québec, mais à Montréal en particulier aussi. Est-ce que les blocs opératoires pourraient reprendre notre activité? Est-ce qu'on peut parler d'un début de délestage ou de délestage complet à Montréal, en tout cas dans les hôpitaux de Montréal? Oui, effectivement. En fait, chaque hôpitaux à Montréal doit augmenter, dans le fond, toute sa programmation opératoire. Et la cible qui nous est fixée dans un premier temps, c'est de réouvrir nos blocs opératoires, et c'est déjà en train de se faire, là, avec une capacité de 75 %, alors, de notre capacité maximum. Alors, actuellement, il y a 45 000 Montréalais qui sont en attente d'une chirurgie, que ce soit chirurgie générale, chirurgie orthopédique, ophtalmo, et donc, chaque établissement devait produire un plan de reprise des activités au ministère. Alors, on est en train de le faire. On est en train aussi de « récupérer », entre guillemets, le personnel qui avait été délesté dans les différentes unités COVID pour retourner dans les blocs opératoires. Donc, ça devrait paraître dans les prochains jours, j'imagine, là, le téléphone va sonner pour les personnes, toujours selon les priorités, pour reprendre les chirurgies. D'accord. Merci. On va passer aux questions, maintenant, en présence, en anglais, dans la salle. Jesse Faye, de Gazelle. Good afternoon. Dr. Douai, I was wondering if you could just explain a bit, you spoke about the aggressive approach to closing schools right now when there's cases of suspected variants. When the variants do get out in the community and we find them in workplaces, how will that approach differ at that point? Will we look to close down businesses as well? At the time we're speaking, we have had three cases of variants in workplaces, and one was closed, but the other were small outbreaks, so we did not have – it wasn't necessary to close the workplace. So, it is the same approach, so it is the same approach, and our teams do the analysis. It is the same as what we're doing for school. So, when we have a first case, we look – we do the more intensive tracing. Contacts that were categorized as low risk are categorized as moderate risk, so we isolate more persons. We do mass screening. We do mass screening more extensively, and if necessary, during the period that we do those mass screening, we may have to close the school if we think – if we're not sure the extent of the contacts that were in place, that were concerned. But we do not necessarily close automatically the school or the workplace. It depends on the extent of the number of contacts that are implicated. I understand it would be a provincial decision, but given that Montreal is one of the hardest-hit areas, and you mentioned that we see that it's in schools that the variants are spreading, have there been any conversations from your end about increasing measures in schools to stop that spread? Yes, and one thing that is important to say, and it is at the international level in the guidelines, even though we see variants, there is no recommendation to close school because we know that the impacts would be really important for the development of our youth. But we have been talking about measures that could be important, but we have been talking about measures that could be added in school equipment, protective equipment that could be worn, especially for primary school, and we see that the outbreaks that we have, not only for variants, currently it's more than three quarters of our outbreaks that are in the primary school. So we think that we could do some reinforcement, and maybe after spring break we will have some news around new measures. Just a short short follow-up, I know you mentioned the numbers in French, but I just want to make sure I understand, how many schools and daycares are closed in Montreal right now because of suspected meetings? I think I will validate with my team because I think we have closed some schools that have reopened, so I just want to make sure that, but I think since the beginning of January we have closed seven schools in total, but I think some schools have reopened, so I just want to make sure that I am going to give you the right numbers. Sean Coyle will look at it with you. Hi, Matt. Hi Matt Rillo from CTV News. Just a question for Dr. Duin. You said in French, it sounds like it's only a matter of time before the variant ends up becoming the common COVID that we've been dealing with over the last year. I mean, are we in a race against time? Can you just expand on that a little bit? Knowing that the variant is more transmittable than the current virus that is circulating, it's in competition. So it's going to take the place of the virus that is currently circulating. And we're seeing a decrease in our incidence rate. And the modernization and what we've seen in Europe is that we have a progression of the space that the variant occupies that can be really rapid or that can be slow. And this depends on our aggressivity of the tracing that we're doing to control the super spreader events and the extent to which the population do apply the public health measures. So if we are in a province that does not have severe public health measures of confinement and restricting gatherings, for example, the modernization shows us that the variant progresses really rapidly. But in our cases, we think that if we do our tracing well enough and if we have the same compliance of the population to the public health measures, maybe we could delay the entry in April, for example, to the predominance of the variant. I just wanted to get your thoughts on the COVID vaccination priority list. Teachers are pretty low on the priority list. We know they're essential workers and we know there are outbreaks in schools. Do you think they should be moved up on the priority list? What are your thoughts on that? The principal objective or goal of the current goal of the campaign is to save lives. So as we have, and the second objective was to protect the capacity of our health care system. So this is the two main objectives. If we look at those objectives, we have to prioritize health care workers in specific sector, not all of them. And of course, the elders, knowing that it is the principal factor linked to a severe form of the illness. If we want to add, and it may come in the spring, if we want to add another objective, that is to cut the transmission, first, we have to have more evidence knowing that the vaccine do has an effect on the transmission. That we did not have this evidence in January or February. We are starting to have a little bit of study showing us that maybe the vaccine is not only efficient in lowering the impact of the COVID, the health impact, if you have, but also may have an impact on the transmission. And the other thing is that if we do vaccinate teacher, we will still have the children that are the source of one of the source of transmission. And at the time we're speaking, the vaccines are not homology for people under 18. So we may have, it is, at the time we're speaking, it is not one of the objectives. But I'm sure that the Comité d'immunisation du Québec is looking at those questions. There are some seniors' organisations seriously concerned about getting seniors to vaccination sites. What are you going to do to help with mobility issues? And also, some seniors are worried about online appointments and waiting on the phone. Will Public Health be calling individual seniors to help them set appointments if necessary? It's not Public Health that is going to call, but I know that the SEUS are currently working with their list of seniors that they know because they are in contact with the health care system or, as I said in the conference press, we have lists of vulnerable elders that we use, for example, in heat waves. So, yes, there is going to be outreach strategy to make sure to help them, give them some appointments. For transportation, of course, we're starting the campaign asking caregivers or family to join their effort to help us transport or help the elders to get appointments. And, of course, we're going to work with community organisations, bénévoles, to make sure that if we see that it is a major issue, we will add some new strategy in the current week. Si, on passe une question de Lauren McAllen, de CVC, pour Dr. Drouin. Two weeks ago, Mr. Christian Dubé said Montreal would be getting vaccines ahead of other regions of the province. We are seeing more cases of variants in the Montreal area, especially in schools. What additional measures are in Montreal public health taking to prevent the spread of the variant here? I think I explained it in my allocation. First, we identify the variants. So, the good news is at the time we're speaking, all positive tests are cribbly. And, of course, we do intensify our public health tracing and outbreak management. Question suivant de Lauren McAllen. Quebec City and the ADDB will start offering the shots to people over the age of 80 as of March 8th. What leverage does Montreal public health have to start vaccinating younger people sooner than the rest of the province? And are there plans to do so? I think we have to synchronise with the provincial message. We're starting with the 85 years old, and we'll see the progression in the number of appointments. And, of course, if we have this week 75,000 vaccines, we estimate that we have around 40,000, 45,000 persons 85 years old and older. We'll see the progression, but we'll open to other groups as soon as possible. Question suivant de Lauren McAllen. But I think, for sure, what I can say is, following the March break, we will need at least one or two weeks, so the beginning of spring, to see if we're able to add some new activities. But the list of activities that was named, I think some are more at risk than others. So if we are able to reopen other sectors, it will be progressive. Ça termine les questions courriel. Je crois qu'on aurait terminé. Est-ce qu'il reste des journalistes en anglais au téléphone à qui nous n'aurions pas répondu? Non? Parfait. Alors merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Merci.